Salut à tous, j'espère que ça va bien. Je suis très 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 heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire des photos d'objets du quotidien avec relativement peu de matériel. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Aurélien Ibarhardt, je fais de la photo, je fais de la vidéo, et le but avec cette vidéo c'est d'aider, eh bien, toi aussi à développer des techniques, à développer tes compétences, ta créativité aussi dans la photo et dans la vidéo. Bon, oui, 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 je sais, je sais, je ne vais pas te mentir, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, bon, ça fait plusieurs mois. Ok, d'accord, d'accord, je m'excuse, excuse-moi, excuse-moi, c'est sûr, excuse-moi. Mais attention, là je vais reprendre les vidéos, tu vois, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai profité aussi du confinement pour parcourir YouTube, essayer de développer ma créativité, et justement, en plus, le confinement c'est un super moyen de développer sa créativité. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les vidéos que j'ai fait avant, je disais de la contrainte naît la créativité. Et alors là ? Alors là, entre guillemets, évidemment, on peut dire que c'est de l'aubaine. Pourquoi ? Bah là, on a une contrainte de taille qui est le confinement. Bon, on est plus vers la fin que le début, donc on touche, j'espère, à la fin du confinement, on sera fixé dans quelques jours. En tout cas, là, le côté contrainte, eh bah, eh bah, eh bah, eh bah, là, pour le coup, on l'a bien, quoi. L'idée, c'était de prendre des photos basiques du quotidien qu'on a l'habitude de voir, d'avoir sous les yeux tout le temps, mais d'en faire des jolies photos, noir et blanc. Moi, j'appelle ça un peu style dramatique. Tu peux voir, par exemple, la photo du PQ, une statuette d'un lion. Voilà, je te montre un petit peu quelques photos que j'ai pu faire. Et comme quoi, des objets de tous les jours, finalement, on peut les sublimer et en faire des choses de jolies. Justement, pour sublimer ces objets du quotidien, on va aborder ensemble trois éléments. Il y a le matériel, il y a les conditions, et il y a les réglages. Pour le matériel, bah, c'est simple. On va utiliser l'appareil qui me filme en ce moment. C'est le Sony A7 III avec l'objectif Tamron 2875 à ouverture 2.8. Pour l'éclairage, on va simplement utiliser l'éclairage que j'utilise en ce moment parce que mes softbox, comme c'est le confinement, je ne les ai pas avec moi. Et donc, il faut bien que je me débrouille avec ce que j'ai. Mais c'est tant mieux parce que ça me force aussi à utiliser le peu de choses que j'ai avec moi. Donc, l'éclairage qu'il y a là... Alors, attends, tu sais quoi ? Je vais prendre mon portable. Donc ça, je vais te montrer en même temps la lumière, un peu la gueule qui est là. On va se mettre en mode paysage. Bon, désolé, la qualité ne sera pas énorme, mais bon. Voilà. Donc, bon, le Sony... Donc, le Sony A7 III. On va faire la photo avec le Sony A7 III. La lumière, c'est cette lumière-là. Donc, toi, c'est une petite lumière, finalement, que tu peux choper sur Amazon. Alors, je ne sais plus combien j'avais payé, mais j'avais payé ça pas très très cher, finalement. Pour le matin, j'ai noté aussi la table. Oui, la table. Tu vois, j'ai une table qui est finalement... Il y a un côté blanc, un autre côté blanc et un côté noir. Donc, on va utiliser ce côté noir-là pour vraiment avoir un rendu en noir. Et après, on va utiliser un sujet. Un sujet que... Que on va prendre en photo. Je n'ai pas encore choisi. Je vais choisir ça juste après. Donc, pour les conditions, moi, je suis obligé d'attendre la nuit parce que je n'ai pas de volet, en fait, au niveau de mes fenêtres. Et mes rideaux ne sont pas assez opaques pour cacher la lumière du jour. Donc, moi, en tout cas, pour faire ce style de photo, j'attends à chaque fois la nuit. Donc là, c'est la nuit. C'est parfait. On va pouvoir voir comment faire ça juste après. C'est cool. Et donc, après, il y a tout ce qui est réglages. Mais ça, on va voir les réglages vraiment en condition. Donc, tu vois, je vais mettre ma deuxième caméra pour qu'elle me filme et pour que je puisse t'expliquer un peu comment je fais tout, comment j'ai fait mes réglages, etc. Donc, on va voir tout ça juste après. Juste une petite chose, je vais reprendre mon portable. Je vais te montrer juste un élément. C'est que tu vois ici, comme tu peux le voir ici, j'ai tout ma table qui est noire. Donc, en fait, je vais positionner un objet à peu près ici. Ma lumière que je t'ai montré, je vais la mettre sur le côté. Sur le côté, ça va éclairer mon sujet. Par contre, tu vois, le fond, désolé, un peu de bordel, mais le fond, je n'ai pas de fond noir. Et donc, du coup, j'ai trouvé un réglage, une astuce pour quand même que le fond soit noir et qu'on puisse avoir vraiment cette impression de tout noir. Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et c'est une technique, je suis vraiment super content. Alors, c'est tout con, mais je n'y avais pas pensé avant. Et pour le coup, quand tu n'as pas de fond noir, ça peut te sauver la mise. Bon, c'est parti. J'installe un petit peu tout le matériel. Je positionne ma deuxième caméra quelque part par là pour que tu me puisses voir régler. Comme ça, on voit les réglages, on voit comment je fais les photos. Et juste après, on verra comment on fait la retouche sur Luminar 4. Allez, c'est parti. On va prendre en photo. Ça, c'est une espèce de verre avec un capuchon pour boire son thé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau déjà de la construction de la zone, voilà, on va mettre notre verre ici. Ensuite, pour l'éclairage, ça va être très simple. On va prendre donc l'éclairage. On va l'allumer et on va venir le mettre à ce niveau-là. Donc, hop, si je te montre un peu plus, voilà. Donc, je vais venir vraiment, tu vois, je vais venir vraiment ici. Alors, désolé ici parce qu'après, je vais éteindre la lumière. Donc, bon, l'image sera un peu sombre. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc, je vais vraiment approcher super proche ma lumière de mon sujet. Donc là, ce que tu veux, c'est qu'on peut voir qu'à ce niveau-là, c'est quand même très surexposé. Mais justement, le but, c'est de surexposer pour qu'ensuite, on puisse exposer mieux pour que le fond soit caché. Je vais te montrer comment on fait après. En fait, c'est tout ce qu'on a pour faire au niveau de la composition. C'est tout ce qu'on a besoin. Et mettre bien au centre aussi. Ici, c'est noir. Bien le mettre au centre pour justement avoir le fond noir. Enfin, en tout cas, avoir la base noire. Au niveau des réglages, on va se mettre... Alors déjà, moi, j'ai un truc à désactiver. C'est ça. On n'a pas besoin en photo. Donc, au niveau de l'ouverture, moi, généralement, déjà au niveau des ISO, je vais mettre au plus bas. Donc, ici, je vais mettre à ISO 100, déjà, de base. Au niveau de l'ouverture, généralement, comme on est, comme il fait quand même assez... On va être dans un lieu qui est quand même assez sombre. Moi, je vais mettre au plus bas. Donc, à la plus grande ouverture. Donc, à 2,8. Voilà. Et en fait, l'astuce, c'est que... Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais ici, en fait, on a la compensation d'exposition. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, on va le mettre à moins de 3. Donc, je vais te montrer ce que ça donne. Ici, on est là. Si je mets à moins de 3, ça va assombrir l'image. Donc là, ça assombrit un petit peu, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc, tu vas voir. Je vais... On va se mettre en condition pour justement que tu puisses te rendre compte de ça et de la magie de ça, en fait. J'ai éteint ma lumière. Donc, voilà. Globalement, voici un peu comment c'est. Et donc, on voit ici quand même... On voit que c'est quand même surexposé. Mais c'est voulu. Tu vas voir. On va prendre notre appareil. Comme ça. Voilà. Je vais faire ma mise au point. Donc là, comme... Ah oui. Alors, c'est pas net pour toi. La mise au point ici. Voilà. Donc là, tu vois, on voit quand même beaucoup les objets dans le fond, etc. Donc, l'idée, ça va être simplement... Déjà, l'idée, c'est que ta lumière, elle soit plus... Qu'elle aille plus vers nous que vers le fond. C'est qu'elle n'éclaire pas du tout le fond. Donc là, par exemple, si je me mets comme ça, elle va vraiment éclairer l'objet et pas le fond. Donc ensuite, je viens ici. Je fais ma mise au point. Là, on voit le fond. Donc moi, là, ce que je veux, c'est qu'au niveau... La compensation d'exposition ici, je vais aller à moins 3. Et donc, attends, peut-être te montrer quand même. Donc là, on est à 0. Voilà. Et là, on va descendre à moins 3. Et là, tu vois, d'un coup... Bah, du coup, on voit plus du tout le fond. Tu vois ? On voit plus du tout le fond. Et même au niveau, tu vois, de la lumière, on était surexposé. Quand tu descends, on retrouve une exposition qui est bien meilleure. On peut faire ça. On peut zoomer. On peut cadrer. Tu vois ? Et là, tu fais ça. Je prends une photo. Ah oui, j'avais mis le retardateur. Et là, tu vois, on est sur une photo. Eh bien, on a tout noir. On a tout noir. Donc maintenant, je vais faire quelques petites prises. Et après, on va passer sur l'ordinateur pour retoucher cette photo. Voici la photo sortie du boîtier. Donc la photo brute. On voit que du coup, ça marche plutôt bien. Et petite information que je n'ai pas précisé, c'est que les photos sont prises au format RAW. La première étape, ça va être de recadrer la photo pour la mettre au format Instagram. Donc moi, je mets au format 4, 5ème. Ensuite, je vais tout simplement convertir la photo dans le mode noir et blanc de Luminar 4. Maintenant, je vais aller dans les réglages de lumière. Je vais déjà augmenter l'exposition pour regagner du détail. Je vais aussi augmenter le contraste intelligent parce que je trouve que ça donne un effet que j'aime bien. Mais du coup, on commence à être surexposé au niveau des hautes lumières. Donc les hautes lumières, je vais les baisser et je vais aussi augmenter les ombres pour un peu plus encore gagner de détail sur mon image. En tout cas, qu'on puisse en voir un peu plus sur mon image. Ensuite, je vais aller dans le réglage AI structure de Luminar 4. Donc là, on est clairement sûr de l'intelligence artificielle. Et en fait, ça va donner du corps, ça va donner de la structure, ça va donner aussi de la profondeur, du détail à ma photo. Et je trouve que c'est un rendu qui me plaît bien. Je suis retourné dans les réglages de lumière et au niveau du réglage de l'ombre, j'ai à nouveau accentué les ombres pour qu'il y ait plus d'ombre sur ma photo, qu'on voit moins en fait ce qui est éclairé. Et là, c'était purement un choix artistique finalement. Ensuite, je vais dans le réglage accentuer les détails et je vais augmenter les détails fins. Je trouve que pour ce style de photo, ça ajoute encore plus de corps et plus de profondeur à la photo. Et enfin, je vais dans le réglage spectaculaire et j'augmente la quantité pour ajouter encore plus de corps à mon image et ça ajoute ce petit côté que moi je dis dramatique, qui me plaît bien dans les photos que j'ai pu publier sur Instagram et que je t'invite à aller voir. Et voici le résultat final de la photo. Donc on peut voir la photo avant retouche, sortie brute du boîtier et ensuite après retouche. Et là, c'est un résultat qui moi me plaît vraiment bien. Bon, j'ai eu un peu la flemme de remettre ma caméra sur le trépied donc je la tiens à la main. Ce sera très bien comme ça. En tout cas, voilà un petit peu le style de photo que tu peux avoir. C'est quand même assez cool finalement avec peu de matériel. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah vas-y, je t'en prie, tu peux t'abonner. Il suffit de cliquer sur un bouton, la petite cloche et c'est tout, ça te prend deux secondes. Donc tu peux le faire. En tout cas aussi, je t'invite à la liker évidemment, à la partager, à commenter. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi, tu as peut-être d'autres méthodes en n'ayant pas de fond noir mais pour donner un rendu fond noir. Si tu as des méthodes, je suis vraiment très curieux de les connaître. Donc vas-y, mets en commentaire. Moi, ça m'intéresse. En tout cas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Le confinement est, je l'espère, bientôt fini. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501